Bonjour à tous. Peut-être que je vais commencer par deux ou trois questions. Qui utilise des briques open source dans leur projet ? Alors je vais poser la question à l'inverse. Qui n'utilise pas du tout d'open source ? Personne. Pour ceux qui sont au premier rang, il n'y a personne. Qui a déjà contribué à l'open source ? Il y a déjà beaucoup. Il y a quand même pas mal de gens. Donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question de comment était financé l'open source ? Ouais, moi j'en vois certains, c'est normal. Qui ne s'est jamais posé la question de comment était financé l'open source ? Ah, il y en a quand même. Figurez-vous que l'open source est fait par des gens, des vrais gens, qui comme vous, doivent manger le matin, le midi et le soir. Donc doivent gagner de l'argent. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, pas d'open source, pas de code, pas de doc, pas de choses comme ça, mais comment on fait pour financer les projets open source. Et peut-être pousser un petit coup de gueule aussi, pourquoi pas. De si bon matin, ce n'est peut-être pas une bonne idée, on va voir. Mais en tout cas, je voulais partager certaines réflexions que je peux avoir autour de l'open source. Donc juste pour me situer, je m'appelle Fabien Potentier, j'ai créé un framework qui s'appelle Symfony en PHP. Symfony, je l'ai mis en open source il y a 15 ans maintenant. Je vous donne quelques chiffres. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est le cas. Je suis le plus gros contributeur sur GitHub, ou plus gros... En tout cas, je suis la personne qui fait le plus de pourrequests, de reviews, d'issues, de commons, je ne sais pas comment ils calculent ça. Ça veut dire que je suis tout le temps sur GitHub, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais c'est la vie. Symfony, c'est à peu près 30 téléchargements par seconde, ce qui fait à peu près 80 millions par semaine, ce qui fait un milliard et demi, je crois qu'on a dépassé maintenant un milliard et demi de téléchargements depuis 5 ans. Donc c'est un projet qui est intéressant en termes d'usage. C'est chiant d'avoir mis les notes sur le téléphone, alors qu'il se fasse tout le temps. On estime qu'il y a à peu près 700 000 développeurs dans le monde qui utilisent Symfony. On l'a recoupé avec plein de données, de LinkedIn, de Twitter, de plein de choses, donc c'est à peu près cohérent, je pense qu'on n'est pas très loin. Donc 700 000 développeurs, 2000 contributeurs sur les dernières années, 15 membres dans l'accord team, et 6 payés par moi, j'ai envie de dire, en tout cas par mon entreprise ou par mes entreprises. Donc deux entreprises aujourd'hui qui gravitent autour de Symfony, une qui s'appelle Sensiolabs, que j'ai créée il y a 20 ans, pile poil, 20 ans plus un mois aujourd'hui. Et puis, ah merci, c'est très gentil. Et puis Symfony, puisque depuis le 1er janvier 2018, Symfony est devenue une vraie société. Alors peut-être que c'est pour ça que je vais vous parler de financement aujourd'hui, parce que du coup, pour la première fois en 15 ans, je vais devoir trouver des moyens de financer un logiciel open source qui s'appelle Symfony. Depuis 15 ans, il n'est pas financé dans le sens où c'est Sensiolabs qui sponsorise sans avoir de revenu direct. On en parlera tout à l'heure, j'ai forcément des retombées parce qu'il y a la notoriété de la marque Symfony, donc il y a une notoriété aussi de la marque Sensiolabs, mais ça ne suffit pas forcément. Et puis bien sûr, on parle d'open source, donc qui dit open source dit gratuit, donc Symfony c'est gratuit et il n'y a rien qui est payé autour du logiciel. Donc aujourd'hui, je voulais vous sensibiliser un peu au financement de l'open source. Ce n'est pas un sujet qui est très fun, mais c'est un sujet qui est extrêmement important. Il est extrêmement important parce que je pense en plus, on est, là depuis 2-3 ans, je sens qu'il y a des choses qui se passent, il y a des petits signaux faibles à droite à gauche qui me font dire qu'on est un peu un virage, on est un peu un tournant et que si on ne prend pas bien ce tournant, l'open source dont on a parlé tout à l'heure de gauche va probablement perdre versus l'open source de droite. Je pense que tout le monde a compris ce que je voulais dire par gauche et droite, mais on en parlera tout à l'heure. Je pense que le premier phénomène, c'est que maintenant, la plupart de l'IT, en règle générale, a migré ou en train de migrer ou quasiment a migré sur l'open source. Toutes vos entreprises font de l'open source, enfin ne font pas de l'open source, utilisent de l'open source, ne font pas forcément d'open source. Qui a les projets open source d'ailleurs ? A publier des projets open source. Qui dit open source ? Vous savez que free en anglais, il n'y a pas de distinction entre ce que nous on peut faire, mais en tout cas ce n'est pas gratuit, dans le sens free gratuit. Rien n'est gratuit d'ailleurs, et vous le savez très bien, même Facebook n'est pas gratuit. Oui, vous en avez tous conscience, c'est un trade-off. Donc à un moment donné, on a quelque chose gratuitement, mais il y a forcément un retour, il y a des conséquences. Il y a forcément une conséquence. Quelle est la conséquence d'open source ? Et c'est ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Vous utilisez quelque chose de façon gratuite, il y a forcément un coût caché. Quel est ce coût caché ? Et comment vous pouvez vous acquitter de votre dette ? Parce que la plupart d'entre vous, aujourd'hui, vous avez une dette vis-à-vis de l'open source, et il faut, à un moment donné, pouvoir payer cette dette. Je parlais de Signofep tout à l'heure. Depuis 2-3 ans, il y a quelques lead devs de projets importants qui ont jeté l'éponge. Vous l'avez probablement lu, certains ont écrit des blog posts, certains ont écrit des choses sur Twitter. Et c'est des choses assez intéressantes, parce que ça résonne avec mon expérience, même si moi j'ai des sociétés, généralement c'est des gens qui font ça en plus de leur boulot le soir, le week-end. Comme vous avez pu le voir, un projet open source, c'est 24-24, c'est 7-7, c'est 365 jours par an, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de fuseau horaire, c'est tout le temps. Et ces gens-là, ils ont eu un burn-out, comme on peut avoir dans une entreprise, parce qu'ils faisaient en plus de leur boulot. Et ça résonnait avec moi, parce que les problèmes qu'ils évoquent, c'est exactement les problèmes qu'on peut avoir, et que j'ai pu constater aussi dans pas mal de projets open source. Donc pour moi, ça c'est un peu des red flags. Parce que quand on a des projets importants, qui sont massivement utilisés, et qu'à un moment donné, le pilote de l'avion se barre en disant, écoutez, moi j'en peux plus, je vous laisse le truc. Parce que généralement, en plus, dans la plupart des cas, ces gens-là n'ont pas cherché à trouver des successeurs. Pour plein de raisons. Moi j'ai déjà essayé de chercher des successeurs, c'est très compliqué. Parce que les projets open source ont une âme, et c'est très compliqué de donner une vision, et de transférer une vision que vous pouvez avoir sur un projet à quelqu'un d'autre. Je le fais maintenant depuis 3-4 ans sur Symfony, c'est extrêmement compliqué, ça prend beaucoup de temps, et quand on travaille à distance, et c'est généralement le cas, une communauté, c'est une communauté qui est très, un, disparate, et deux, forcément remote, c'est très compliqué de pouvoir transférer ce savoir-faire. Donc généralement, c'est des projets qui sont forqués, avec plus ou moins de succès, et plus ou moins de bonheur. Ce qui a changé, je pense, c'est que, comme il y a une adoption qui est massive de l'open source, on a, en tant que maintenir de projet open source, on a de plus en plus de responsabilités vis-à-vis de la communauté qu'on a pu monter. Alors tous les projets open source ne sont pas équivalents, je parle des projets open source majeurs, si vous avez mis en ligne une petite bibliothèque, et ça commence toujours comme ça d'ailleurs, on met en ligne une petite bibliothèque, un petit projet, on se dit, tiens, c'est fun, on cherche de la reconnaissance, probablement, et puis, avec un peu de chance, parce que c'est beaucoup de chance l'open source quand même, le projet, et puis forcément beaucoup de travail, le projet prend de l'ampleur, et avec cette prise de, cette communauté qui va commencer à s'agréger autour d'un projet open source, vont commencer à arriver les problèmes. Ou en tout cas, dans un premier temps, ce n'est pas des problèmes, on reçoit des gens qui nous donnent du feedback, et on est super content d'avoir du feedback. Des bugs, des demandes de nouvelles fonctionnalités, des gens qui veulent aider, parce qu'il y a des gens qui veulent aider dans les projets open source. Et le problème, c'est qu'au fil du temps, on reçoit de plus en plus de demandes, et quand on crée un projet open source, généralement, c'est pour se faire plaisir avant tout, c'est pour régler des problèmes qu'on peut avoir, soit à titre personnel, soit à titre d'entreprise, et pas forcément pour régler tous les problèmes de la Terre. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir dire non. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et surtout en tant que Français. C'est très compliqué de dire non. Et à un moment donné, il faut dire non. Et le problème de la plupart des gens qui ont eu un burn-out dans l'open source, c'est qu'ils avaient à cœur, justement, de ne pas dire non, et de prendre en compte toutes les problématiques de tous les gens qui utilisaient leur logiciel open source. Et ça, c'est probablement l'erreur la plus fatale qu'on peut faire, parce qu'on a de plus en plus de demandes, des demandes sur des fonctionnalités dont on n'a pas forcément besoin, on n'est pas forcément les meilleurs pour pouvoir le faire, et puis sur des gens qui vous demandent des choses et qui vous remercieront très peu. Pour vous donner une idée, pour un email de remerciement ou une personne qui va me remercier, d'ailleurs je remercie les deux, trois personnes qui sont venues me voir aujourd'hui, ça fait toujours extrêmement plaisir d'avoir des gens qui vous remercient pour votre travail dans l'open source, ça prend deux minutes et ça fait plaisir. Pour un message comme ça, j'ai à peu près dix messages de, j'allais dire d'insultes, mais c'est quasiment ça, mais en tout cas de gens qui sont mécontents. J'ai déjà reçu des menaces de mort. Ça vous fait marrer, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Je vous rappelle qu'on travaille gratuitement et qu'on a mis sur l'open source des choses et qu'on ne force personne à utiliser ce qu'on a créé. C'est-à-dire si parmi vous, il y a des gens qui pensent que PHP, c'est de la merde, comme moi, personne ne vous force à utiliser Symfony. Personne ne vous force à bâcher Symfony si vous pensez que c'est un projet qui est minable par rapport à, je ne sais pas moi, la Ravel par exemple. Mais par contre, ça peut heurter la sensibilité. Moi, honnêtement, je suis passé au-delà de ça, mais il faut quand même que vous ayez conscience que derrière les projets open source, il y a avant tout des hommes. Il y a avant tout des êtres humains comme vous et moi. Et le problème de l'Internet aujourd'hui et des e-mails et de Twitter, c'est qu'on est tous anonymes. Quand je reçois un mail de quelqu'un qui est mécontent, généralement je le fous à la poubelle. Mais de temps en temps, quand je suis de mauvais poils ou de bon poils, je ne sais pas quand est-ce que c'est, je réponds très calmement, très gentiment, en lui demandant plus d'explications, plus de machin, etc. Dans 99% des cas où je fais ça, les gens s'excusent. Parce que tout d'un coup, la relation, quand il a envoyé un mail de quelqu'un qui était complètement anonyme à quelqu'un qui était connu, si moi je lui réponds, tout d'un coup, il n'est plus anonyme. Je lui ai répondu à lui en particulier, même s'il se cache derrière un e-mail, derrière un pseudo. Et tout d'un coup, il se rend compte qu'en fait, il a écrit à quelqu'un qui était une vraie personne. Et il réalise le fait que, oui, effectivement, c'était peut-être un peu violent ce qu'il a pu raconter. Tout ça pour vous dire que l'open source, c'est une communauté, et même si les communautés sont très larges, ça reste des individus qui ont leur sensibilité. Tout ce qui marchait à petite échelle, donc quand vous commencez un projet, vous avez la reconnaissance, c'est fun, ne marche plus très bien à grande échelle. Ah oui, alors peut-être qu'il faut que je revienne quand même sur cette histoire d'open source de droite et open source de gauche. Open source de droite, qu'est-ce qu'on peut citer comme open source de droite ? Elasticsearch, de droite, plutôt ? Ouais ? Un autre. MongoDB, de droite, plutôt. PostgreSQL, plutôt de gauche, Symfony, plutôt de gauche, Drupal, entre gauche et droite, non, plutôt de gauche, je pense. Rails, Django, plutôt de gauche, vous voyez à peu près ce que je veux dire. En gros, est-ce que... En fait, il y a deux façons d'avoir une communauté open source. Je veux une communauté open source parce que je crois en l'open source, et quand je dis je crois à l'open source, ce n'est pas forcément la vision de Stallman, ça peut être un peu plus large que ça. Ou je vais faire un projet open source parce que c'est un alibi marketing, un alibi commercial. Et avant tout, je veux vendre du logiciel ou je veux vendre du service autour de mon logiciel. Et comme aujourd'hui, le logiciel propriétaire, ça ne marche plus, je mets mon logiciel en open source. Je n'en ai rien à foutre des contributions. D'ailleurs, je ne dis pas qu'ils n'en ont rien à foutre Elasticsearch, c'est mon goût d'éblier. Mais juste pour pousser le trait un peu loin, il y a des entreprises qui mettent en open source juste pour se donner bonne conscience ou pour attirer les talents ou pour pouvoir mieux recruter ou pour avoir, je vous le disais tout à l'heure, un axe marketing de communication et pour pouvoir plus vendre. Moi, mon propos ici, c'est l'open source de gauche, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'ai envie de sauver parce que l'open source de droite, généralement, ils ont des financements. Donc ils savent financer et ils ont un but commercial derrière, donc ils savent faire. Donc en fait, c'est vraiment la place de la communauté et la licence ne change rien. Ce n'est pas parce que vous mettez un logiciel sur GitHub avec une licence MIT, BSD, GPL, j'en passe à des meilleurs, que tout d'un coup, vous avez un logiciel open source. Un logiciel open source sans communauté, c'est un logiciel propriétaire pour lequel vous avez accès au code source. Pour moi, c'est très très différent. Donc qui dit logiciel open source dit forcément communauté. Et ce qui a changé sur les dernières années, je pense que c'est devenu extrêmement facile de contribuer à l'open source. GitHub a aidé énormément. Quand Symfony est passé de subversion à... Il y a des gens qui connaissent encore subversion quand même. À Git et GitHub, on a changé de monde. Du jour au lendemain, on a fait x10 sur les contributions. Du jour au lendemain. Et paradoxalement, c'est ça qui a commencé à poser un problème. C'est devenu extrêmement facile de contribuer, de créer des pull requests, de créer des tickets pour remonter des problèmes. Et ça a forcément complexifié un peu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que maintenant, vous utilisez des logiciels open source dans des applications qui sont critiques et vous êtes très exigeants. Les utilisateurs sont très exigeants vis-à-vis de l'open source. Bien plus que pour leur propre logiciel. Qu'est-ce que je me marre quand je vois votre code ? Non, je ne le vois plus, mais je le faisais il y a quelques années. Et de temps en temps, j'ai envie de dire, mais c'est toi qui m'as dit que c'était mal codé, que machin, que c'était scandaleux, que tout ça. Non, mais regarde ton code. Il y a une exigence sur open source qui est incroyable. incroyable. Et ça ne me pose pas de problème à partir du moment où tout le monde participe à cette qualité. Quand je dis exigeants, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, maintenant, il faut du support. Voir du support sur le long terme. Donc de pouvoir gérer les trous de sécurité comme le ferait n'importe quelle autre entreprise avec les moyens de l'open source. C'est avoir une documentation qui est irréprochable. C'est avoir de la compatibilité entre les différentes versions. J'en passe à des meilleures. Et tout ça, ça a rajouté des process, là où il n'y en avait pas forcément. Donc le temps où on mettait juste un bout de code sur GitHub et puis vogue la galère, aujourd'hui, la barrière pour avoir un vrai projet open source qui marche bien et qui est reconnu par les utilisateurs, elle est extrêmement élevée. Vraiment très, très élevée. Et je ne vais pas parler de... Enfin, si, je peux en parler d'ailleurs. D'autres problématiques. Jusqu'à il y a un an et demi, deux ans, un projet open source était du code avant tout. Et puis moi, je militais pour la doc en plus. Et puis peut-être pour les tests. Et puis peut-être pour la compatibilité. Mais c'était autour du code. Depuis un an et demi, deux ans, on doit en plus faire plus que ça. La diversité. Vous voyez ? Pas comme ici. La diversité, c'est une vraie problématique qu'on doit prendre en compte dans les communautés open source aujourd'hui. Les codes of conduct. Tout projet open source, maintenant, se doit d'avoir un code of conduct. Sur Symfony, on y travaille depuis maintenant plus d'un an. Ça y est, c'est en place. Il y a des process. C'est quelque chose qui se rajoute en plus. Donc on a de plus en plus de pression d'un ensemble d'acteurs, pas forcément même de la part des communautés, pour être de plus en plus professionnels. L'exigence, elle est même quasiment plus importante que ce qu'on pouvait exiger d'un projet propriétaire il y a quelques années. Parce qu'on demande aussi du temps réel. Quand vous avez un logiciel propriétaire, vous avez une nouvelle version tous les ans, tous les deux ans, tous les six mois, j'en sais rien, mais en tout cas, vous n'êtes pas maître de cette partie-là. On demande et on exige des projets open source que dès qu'un bug est corrigé, quasiment je veux qu'il y ait une version. Combien de fois je reçois des mails ? Quelqu'un qui a remonté un bug, on lui a corrigé son bug rapidement, il me dit quand est-ce que je vais avoir une version avec mon bug corrigé ? Parce que mon bug il est très important, il est probablement plus important que votre bug. On a une version tous les mois. Il suffit d'attendre un mois. Non, non, mais mon bug il est super important, je veux la release tout de suite. c'est le genre de comportement qui est d'exigence où les gens ne réalisent pas ce que ça représente derrière. Juste pour vous donner une idée, le mois dernier j'ai fait 500 releases. J'ai fait 500 tags dans des repos divers et variés. j'automatise un maximum de choses mais ça nécessite quand même un minimum de boulot ça me prend à peu près une journée par mois de faire les releases. Juste cette partie-là. La bonne nouvelle c'est qu'on a tout pour réussir. Je ne voulais pas vous dresser un très beau noir et puis plomber l'ambiance. On a tout pour réussir, on a tous les éléments pour le faire, il faut juste une prise de conscience c'est ça que je voulais faire aujourd'hui, une prise de conscience de qu'est-ce que c'est que l'open source, qu'est-ce que ça représente l'open source et comment vous vous pouvez aider l'open source. Tout le monde utilise l'open source. J'étais assez étonné, il y a pas mal de gens qui aujourd'hui contribuent à l'open source. On peut faire mieux. Si vous utilisez l'open source, vous pouvez forcément aider. Et quand je dis aider, ce n'est pas forcément faire une pull request avec une super méga top feature, ça peut être aider à faire de la doc, ça peut être organiser des meet-ups, ça peut être évangéliser, parler autour de vous. Quand je dis évangéliser, c'est parler à d'autres développeurs pour qu'ils eux puissent utiliser les solutions open source que vous trouvez sympathiques. Ça peut être aidé à trier les tickets. Vous pouvez voir que tous les projets importants sur GitHub ont des centaines, voire des milliers de tickets ouverts, des issues, les aider à vérifier qu'effectivement les issues sont toujours valables. Si elles sont plus valables, demander de fermer les tickets. Ça peut être d'aider aussi sur la diversité, comment on peut faire pour avoir plus de diversité, comment on peut faire pour impliquer plus les gens dans les communautés. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ça peut prendre vraiment beaucoup de formes, c'est pas que du code, donc tout le monde peut le faire. Et puis, bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, un simple merci, ça fait toujours plaisir. Moi, ça fait 15 ans que je fais Symfony, que je fais de l'open source, je suis toujours aussi motivé qu'au premier jour, même si ça a changé. J'ai parcouru le monde grâce à l'open source, c'est grâce à l'open source que je fais avec vous ce matin, donc c'est quelque chose qui me fait toujours extrêmement plaisir. 20 minutes, c'est super court, et je ne vais pas déborder. J'ai quasiment fini, je voulais encore une fois vous remercier. J'espère que, c'était juste le début d'une discussion, juste que ça puisse commencer à réfléchir, voir comment vous pouvez agir de votre côté, et puis je suis là, donc je suis à votre disposition si vous voulez continuer la discussion, et par mail, mon mail est partout, fabiadesymphony.com, pour voir si vous avez des idées ou si vous voulez aller plus loin. Voilà, je vous remercie beaucoup et passez une très bonne journée. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501